Les enfants malades et leurs familles sont source d'inspiration et de courage. Ce témoignage vous est présenté par Opération Enfant-Soleil. Je suis présentement aux Îles-de-la-Madeleine pour rencontrer notre Enfant-Soleil, Lydia, 7 ans. Atteinte de syndrome de Wolf-Ishorn, Lydia fait face à de grands défis depuis sa naissance. Allons rencontrer ensemble sa famille. Musique du générique ... ... ... C'est un grand enfant qui a été très difficile. C'est une petite fille qui a été très difficile. C'est pas de première parents. C'est pas ce que tu avais. Tout va bien avec la pregnaissance. Nous avons été expectant une partie parfaitement à une fille qui a été tendré. C'est à savoir que il y avait des problèmes de santé. et de la future, que elle était en train de développer des challenges. C'était beaucoup à prendre. Quand nous sommes revenus, nous devons, nous devons, nous devons, nous devons, nous devons, nous devons la vie d'un jour. Avec son syndrome, elle a des problèmes psychologiques, des problèmes de l'agriculture, mais aussi des problèmes de santé. Donc, dans le mois de winter, elle est très fragile. Une association comme Opération En Fave Soleil, sans le soutien de cela, ou quelque chose comme ça, ça fait la vie pour des enfants comme Lydia plus difficile, de savoir que nous pouvons aller à un endroit comme le Centre Mère Enfant, ou même à un hospital régional et de savoir qu'ils ont l'équipement et qu'ils ont ce qu'ils ont besoin pour la nourriture. C'est réassurant et que, en faisant une petite donation quelques fois par an, ça peut vraiment aider et ça fait beaucoup de différence. Opération Enfant-Soleil est fière d'être associée à ce témoignage rempli d'espoir.